Marie-Lisa, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Donc, je m'appelle Marie-Lisa Julia, je suis la responsable du centre d'automatisation et des équipes de tests de la plateforme paiement de Transactis. Transactis est un producteur de services de paiement qui possède des opérations bancaires pour plusieurs grandes banques françaises. D'accord, très bien. Et Eric ? Même si je vous donnerai la parole après, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc Eric Chaussier, je suis responsable avant-vente chez Microfocus depuis quelques années maintenant et en charge d'une partie du portfolio qui tourne autour de la gestion des opérations. Très bien. Alors, pour commencer cette discussion, Marie-Lisa a une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre entreprise a décidé de se lancer dans un projet d'automatisation ? En fait, comme je vous ai dit, Transactis travaille dans le secteur bancaire et dans le secteur bancaire est un secteur où il reste encore beaucoup de tâches exécutées manuellement encore par les agences des back-office. Beaucoup de ces tâches sont répétitives et en fait, se réalisent entre plusieurs applications de technologies différentes qui sont disséminées un peu partout dans le système de l'entreprise, comme par exemple, tâches portant sur la recherche et consolidation d'informations pour appliquer une décision ou une action, ou bien des tâches liées simplement à l'accessif d'informations dans plusieurs applications différentes. Et donc, c'est bien l'avènement d'un de ces back-offices que nous avons démarré notre premier POC pour automatiser la partie administrative dans leur processus réglementaire il y a quelques années. Dans ce processus, en fait, il y avait une partie cognitif pour effectuer une prise de décision. Cette partie-là, on l'a laissée au sumin. Et une fois la décision a été prise, pour les dossiers considérés à traiter, nous avons mis en place un RPA qui effectuait tout le dénouement administratif du dossier via la même application centrale que les humains. Donc, le RPA choisissait le mode de traitement du dossier en fonction de sa typologie et allait jusqu'à l'impression du courrier pour envoyer au client pour l'informer du traitement du dossier. Donc, dès le début, la limitation entre le RPA et l'humain a été clairement pensée. La limitation entre la tâche du RPA et la tâche des humains d'un côté était clairement intégrée dans notre réflexion. Tout à fait, complètement. La partie cognitive a été vraiment laissée au sumin. Et c'est uniquement quand l'humain avait fait une prise de décision que c'est le robot qui prenait la main pour la partie administrative qui n'a vraiment aucune valeur ajoutée pour le sumin. Et en fait, comme cette première expérience a été un succès, il a apporté en back-office déjà un premier gain des deux sous-types. Cela a permis de lancer un projet d'optimisation des processus pour identifier d'autres processus automatisés via des certes. Voilà, ça c'est notre raison. Pour laquelle on a démarré. D'accord. Quels ont été les critères qui vous ont conduit justement à choisir les processus à automatiser ? Alors, Olivier, tout à l'heure, parlait effectivement, il a évoqué pas mal de sujets, notamment dans le cas où l'automatisation permettait aux conseillers de savoir avec quel pays travailler ou pas, par exemple. C'était un cas de figure. Vous, quels ont été les critères qui vous ont choisi, qui vous ont pu choisir à jeter vos dévolus précisément sur le processus et comment est-ce que vous les avez choisis ? Alors, pour automatiser efficacement, il faut bien, bien, bien choisir le processus. Ça, c'est sûr. Il y a quelques critères à respecter côté processus. Donc, le premier, surtout, c'est que les processus doivent être existants, opérationnels et stables. Et il faut effectivement que le métier connaisse ces processus et effectivement pouvoir le définir, les modéliser et s'assurer qu'ils sont optimisés. Parce que sinon, nous pouvons perdre beaucoup de temps avec des salaires et taux au moment où vraiment on rentre en phase des tests des RPA. Et un autre critère important, c'est que les processus doivent s'exécuter avec une certaine fréquence parce que sinon, ils ne présentent pas d'héroïs. Et puis, dans d'autres facteurs à tenir en compte, il faut s'assurer que les applications sur lesquelles les processus vont s'exécuter supportent l'automatisation. N'oubliez pas que les RPA vont beaucoup, beaucoup plus vite que les humains et certaines applications de certaines technologies pourraient effectivement tomber s'ils sont utilisés par des RPA qui vont très vite. Et il faut aussi que les applications aient des feuilles de route relativement stables. Si vous automatisez une application qui a beaucoup de modifications au niveau des IHM, vous passez votre temps à mettre à jour vos RPA. Et puis, c'est important aussi que vous essayez les environnements des tests pour pouvoir tester. N'oubliez pas qu'un RPA va faire le travail à la place d'un humain. Comme a dit Olivier tout à l'heure. Et une fois qu'on lui donne la main, en fait, il va s'exécuter tous les jours, tous les jours. Donc, vous devez vraiment avoir un moyen de les tester avant de les laisser en toute autonomie. Nous, pour cela, on a une technique. C'est qu'on développe ce que nous appelons un tir à blanc. C'est-à-dire que nous allons jusqu'à la prise de décision par le RPA. Mais au lieu de le laisser appuyer sur le bouton, on lui demande plutôt de sortir un CIS-OUT la décision qu'il prendrait. Et uniquement quand on a validé sur un échantillon assez représentatif que ses décisions sont toutes correctes, c'est là où on lui laisse la main et on lui laisse, on va dire, appuyer sur le bouton et effectuer ses actions à total autonomie. Et puis, BCRPA travaille sur le secteur bancaire. Donc, sur le secteur bancaire, le processus doit être super sécurisé et garantir parfaitement bien l'intégrité des données utilisées. Et cette sécurité, en fait, nous la plaçons à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau de sécurité que c'est simplement garantir la confidentialité. Les mots de passe, n'oubliez pas que ces automates ont des habilitations bancaires, métiers, comme nous les humains. Mais il y a aussi d'autres critères de sécurité comme par exemple s'assurer que les données utilisées comme input des process ne peuvent pas être ni mises à disposition, ni modifiées, que par les agents accrédités à le faire. Et un autre critère de sécurité, c'est archiver toutes les données utilisées ou générées par le RPA, y compris les versions des codes utilisées, afin de pouvoir reconstituer le contexte de la prise de décision ou de traitement effectué par un RPA à l'instant donné, surtout si on a une réclamation clinique. Voilà. Et puis, le dernier, c'est que tous les résultats bancaires doivent être mis à disposition uniquement des agents des back-offices accrédités. Et nous, en tant que DSI, en fait, nous savons que les logges de fonctionnement pour pouvoir administrer les RPA. D'accord. Juste une question, Marie-Louis, juste pour comprendre. Ça veut dire que, notamment dans le milieu bancaire, avec le cadre législatif qui est très strict, ça sous-entend que les robots ne doivent pas avoir accès à des données critiques. Ou est-ce que cet accès, il doit être vraiment très, très, très limité et supervisé par un humain ? Alors, tout à fait, on est complètement d'accord. Pour le moment, nous avons… Nous utilisons des données sensibles, d'accord, mais pas pour le moment des données critiques. De toute façon, les processus, nous les faisons valider par les RSSI avant de les automatiser. Donc, effectivement, nous vérifions… Enfin, une fois le processus identifié, on le modélise et justement, on le fait valider par les RSSI. On regarde tous les endroits où il peut y avoir un risque de sécurité et soit, effectivement, nous pouvons le pallier, soit, effectivement, le processus, tout simplement, ne sera pas automatisé. D'accord. Et quand on doit véhiculer des données confidentielles, on peut le faire en plusieurs allers-retours pour ne pas véhiculer dans un même accès des données qu'en fait, individuellement, elles ne sont pas sensibles, mais c'est le fait de les savoir toutes dans le même processus, enfin, un enregistrement, c'est ce qui leur donne le caractère de confidentialité. D'accord. Pareil, dans le même ordinateur, je voulais revenir sur un élément juste pour établir des comparaisons entre ce qu'Olivians disait et vous. Olivierians précisait tout à l'heure qu'il fallait s'assurer que les gens puissent, au cas où les robots tombaient, tout refaire à la main, que les robots ne soient pas les seuls à pouvoir faire certaines choses, à pouvoir vérifier, enfin, enchaîner certaines actions sans que les humains ne puissent le faire. Comment est-ce que vous, vous avez mis en place ? Est-ce que vous avez mis en place ? Et comment est-ce que, justement, vous vous assurez de conserver la compétence et de la transférer d'une personne à l'autre pour s'assurer que, justement, quand le robot va faire la mission, va la faire, les robots, puisqu'il n'y aura pas qu'un seul, vont devoir gérer des tâches répétitives, vont le faire pendant un très long moment, plusieurs fois, et justement, les humains vont s'en détourner. Comment est-ce que vous, vous conservez ce savoir et comment est-ce que vous le transférez d'un agent humain à un autre ? En fait, cette connaissance-là, elle est vraiment dans les back-office, dans les métiers. Effectivement, pour mettre en place un RPA, nous travaillons énormément avec ces personnes dans les back-office. Et comme je vous ai dit, un critère de réussite, avec Olivier, je pense qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la formalisation, la formalisation parfaite et complète du processus. Donc, à partir du moment que vous avez des spécifications très bien faites, en cas de panne des robots, les back-offices pourraient reprendre parfaitement bien les spécifications bancaires, pas les spécifications techniques des robots, et on pourrait suivre vraiment le mode opératoire qui est mis en place pour les robots. De toute façon, dans notre cas, c'est vraiment le métier qui choisit des processus, qui les documente avant de les passer à l'automatisation, dans le cas où, effectivement, on doit un jour le reprendre à la main. D'accord. Quels sont les facteurs essentiels pour réussir le projet ? Vous avez mentionné juste avant la formalisation, qui est essentielle. Quels sont les autres facteurs qui sont absolument nécessaires pour qu'une entreprise, alors qu'elle soit du secteur bancaire ou pas, quelles sont les questions vraiment incontournables que doit se poser pour mener à bien son projet d'industrialisation ? Marie-Louise a toujours. Pour moi, il y a trois facteurs clés. Le premier facteur est de réfléchir avant de vouloir faire des RPA, c'est-à-dire se réunir, penser à définir une stratégie d'automatisation au sein de l'entreprise, en définissant clairement ce qu'on permet d'automatiser et c'est que l'organisation ne souhaite pas automatiser d'un point de vue éthique, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue, effectivement, humain, y compris pour les postes de travail qui sont supprimés par l'automatisation. Il faut créer un cadre de référence, il faut mettre en place des principes directeurs, par exemple, est-ce que vous acceptez que la comptabilité soit faite par des robots ou est-ce que certains traitements d'opération des clients souhaitent, on se permet qu'ils soient totalement faits sans aucun contrôle humain. Donc, une fois que vous savez bien le cadre de référence, c'est-à-dire ce que vous êtes préautomatisé, ce que vous ne voulez pas, il faut déterminer un cadre organisationnel, une méthodologie projet, c'est-à-dire qu'il faut définir très clairement les rôles et responsabilités des parties prenantes du projet et mettre en place des éléments de pilotage, du modèle économique. Il faut que les RPA soient laissés à l'héroïe, bien identifier les risques, mettre en place des comitologies adaptées pour pouvoir prendre des décisions. Uniquement quand toute cette gouvernance-là est bien définie, c'est à ces moments-là qu'il faut choisir l'outil le plus approprié pour faire l'automatisation que vous souhaitez et pas à l'inverse. Ça, pour moi, c'est un facteur clé, on l'abordait un peu avant. Quand on se lance d'abord sans réfléchir, à un moment donné, soit le projet n'est plus scalable, soit tout simplement la DSI doit reprendre la main à posteriori et des fois, il faut tout simplement changer d'architecture. Le deuxième facteur clé, c'est les processus. On en a parlé. Donc, est-ce qu'il est important ? C'est mettre en place des grilles de légibilité des processus. Comme ça, ce sont les métiers eux-mêmes qui peuvent vérifier si les processus qu'ils souhaiteraient automatiser peuvent l'être ou pas. Ça permet déjà d'économiser pas mal de travail à la DSI. Ils font un premier tri dans le processus. Par exemple, est-ce qu'il y a des points cognitifs ? Est-ce qu'il y a des points collaboratifs ? Est-ce que vraiment le processus peut se dérouler jusqu'au bout ? Et comme ça, quand ils viennent vers nous en nous effectuant des demandes, on a déjà supprimé tout un tas de processus qui ne sont pas du tout à l'automatisation. Et le troisième critère, on l'a déjà abordé, c'est la mise en place d'un centre d'expertise sans automatisation côté IT. Pour une vraie stratégie d'RPA au sein d'une entreprise, il est nécessaire de mettre en place un centre d'expertise côté DSI puisqu'il faut une équipe de profil IT spécialisé parce qu'il faut mettre en place des outils pertinents adaptés aux besoins du métier et puis surtout, l'infrastructure qui va bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des outils dans le marché qui permettent au métier de mettre en place leur propre RPA tout seul. Mais avec une équipe d'IT, vous pouvez mettre en place des RPA sur des processus beaucoup plus complexes ou impliquant des applications des technologies différentes. Et donc, avoir un centre d'expertise présente aussi d'autres avantages. Par exemple, avoir un point central pour piloter tous les RPA. Cela permet de référencer tous les RPA développés dans de la transparence, dans les responsabilités et puis c'est complètement auditable. Et cela permet aussi d'avoir un seul point d'entrée pour tout ce qui est commandes, d'accord, ou le support. Et cela nous permet d'avoir une uniformisation sur les bonnes pratiques et du coup, donner une cohérence dans tous nos RPA développés. Cela nous a permis aussi de mettre en place une architecture centrale facilement scalable. Et puis, cela nous a permis de mutualiser les profils nécessaires pour implémenter des RPA. Olivier en a parlé un peu dans la première intervention. Dans notre cas figure, dans notre projet, nous avons mutualisé les profils d'automatisation des RPA avec les équipes d'automatisation des tests. Et nous avons choisi cette stratégie parce que, grâce à cela, nous avons pu trouver des profils avec expérience en automatisation que nous avons fait monter en compétence sur les RPA. Cela nous a permis aussi de… Les gens en interne que vous avez fait monter en compétence. Alors, des internes ou des prestations de services. D'accord. Peu importe. Les équipes sont mixtes. Tout à fait. Cela nous permet de mieux gérer la taille critique, surtout au début, quand vous n'avez pas beaucoup de RPA à gérer pour pouvoir maintenir des équipes avec des profils différents. Nous, on les a mutualisées assez avec les robots des tests. Et puis, nous avons beaucoup profité de notre expérience en automatisation des tests pour mettre en place une architecture robuste, scalable et qui respectait tous les consignes de sécurité dans notre cas de banque. Donc, dans notre choix, nous avons créé cette plateforme avec l'outil RPA des Micro Focus. D'accord. Justement, Eric, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises ? Alors, on a entendu Maria Luisa juste avant parler de la manière dont elle, de son côté, elle a abordé la question de l'automatisation avec les critères qui sont absolument nécessaires pour réussir un projet. Comment est-ce que vous, vous accompagnez les entreprises lorsqu'elles entament des projets plus larges et lorsqu'elles sont en fait dans l'étape d'après ? Parce que là, on parle d'automatiser un processus, mais l'automatisation, elle peut être plus large. On a parlé encore avant d'industrialisation. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Comment est-ce que vous les guidez pour qu'elles puissent passer sans accro à l'étape d'après et donc à une automatisation plus large ? Eric ? Oui, tout à fait. Et donc effectivement, Maria Luisa l'a bien remonté. Il y a effectivement un certain nombre de points à traiter avant de démarrer un projet de RPA. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on fait un premier cas d'usage, souvent où les métiers sont impliqués et choisissent eux-mêmes l'outil. Mais finalement, quand vient l'heure de déployer à l'échelle de l'entreprise, un certain nombre de considérations supplémentaires sont à intégrer. Et finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut peut-être pas capitaliser sur la solution mise en place. Ce qui nous paraît important, nous en tant qu'éditeurs sur cet aspect-là, déjà, c'est quand on dit nouveau process automatisé, ça veut dire nouvelles applications à prendre en compte. D'accord ? Et ici, est-ce qu'on va avoir d'un point de vue robot, le robot qui va être capable d'interagir avec ces nouvelles applications pour exécuter un ensemble d'opérations ? Donc, il y a deux stratégies dans l'automatisation chez nous. On peut passer par des API et accéder directement à l'application, non pas comme l'humain le ferait, mais au travers des API applications l'application programming interface, mais aussi, on peut le faire en mimant ce que fait l'humain, en interagissant avec l'application. Donc, on est un petit peu hybride, on va voir les d'hybridation tout à l'heure. L'hybridation, c'est aussi ça, c'est être capable de définir cette stratégie. Pour Maria-Louisa, sur son projet, ce n'était pas possible de passer par les API parce qu'elle voulait garder le même niveau de traçabilité que l'employé. D'accord ? Le robot est vu comme un employé de l'entreprise et donc requiert ce même niveau de traçabilité. Néanmoins, quand on veut passer par ces applications-là, il faut être capable de couvrir des technologies, les technologies qui sont utilisées pour fabriquer ces applications. Vous avez du web, bien entendu, vous avez du client lourd, vous avez du mainframe. Dans un domaine comme la banque, typiquement, le mainframe, il est encore très présent et il peut être impliqué sur des processus où, effectivement, vous allez avoir des opérations à réaliser. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour nos clients lorsqu'on veut augmenter l'éligibilité des use cases que l'on va pouvoir automatiser. Ça, c'est un point extrêmement important et le deuxième point extrêmement important, c'est que l'automatisation pour nous, ce n'est pas un nouveau sujet, c'est une extension de cas d'usage qu'on a déjà fait dans le monde du test. Maria-Louisa le remontait parfaitement. Il faut avoir une expertise dans l'automatisation et nous, cette automatisation, on l'a dans le monde du test et on tire partie de cette technologie d'automatisation pour aller chercher ces nouveaux cas d'usage. Donc, il n'y a pas de problème d'expertise. L'expertise, elle existe sur le marché. Vous avez énormément de partenaires qui ont cette expertise et qui peuvent la mettre à profit pour aller développer ces nouveaux cas d'usage. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de dire qu'on a déjà cette capacité à le faire et ça, c'est un élément extrêmement important pour nous. Donc, pas d'augmentation du TGM, j'entendais tout à l'heure, pour effectivement adresser ce point-là. Ça, c'est le point extrêmement important. Le deuxième sujet quand on passe à l'échelle de l'entreprise, c'est la scalabilité. D'accord ? La scalabilité, c'est un élément plus vous allez avoir de cas d'usage, plus l'architecture de la solution de RPA va être un élément extrêmement clé. Comment je garantis des bons plans de réponse ? Comment je suis capable de traiter un volume de demandes avec un temps identique ? Eh bien, pour ça, il faut être capable de pouvoir augmenter la capacité de l'infrastructure et dynamiquement tirer parti avec nos robots. Ça, c'est ce que fait notre solution et ça a été permis par une brique qui est l'orchestrateur qui vient au-dessus des robots et qui se cherche d'orchestrer et de distribuer les traitements entre les robots. Et cette brique d'orchestration, c'est aussi une brique qu'on utilise déjà beaucoup aujourd'hui chez nos clients de production pour des process de production où il y a des hauts niveaux d'exigence de disponibilité. Voilà un petit peu les particularités qui nous paraissent essentielles, qui sont aujourd'hui des éléments différenciants et qui permettent d'accompagner des clients comme Transactis dès les premiers cas d'usage. D'accord. Marie-Louisa, je voudrais qu'on revienne un peu sur le cas Transactis. Quels sont les processus que vous pensez automatisés à l'avenir ? Très rapidement, parce qu'après, il y a quelqu'un qui a posé une question et j'aimerais vous la poser. Allez-y. D'accord. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ARPA, effectivement, c'est une notion très pratique dans des moments comme celui-ci où le confinement empêche le déplacement de la totalité d'agences, les vacu-offices, les banques pour relancer et l'activité. En ces moments, Valet va cofisquer énormément sur les RPA pour les aider à maintenir l'activité malgré la difficulté du contexte. Ce que nous constatons, c'est une démystification des solutions de l'ARPA qu'on en a parlé tout à l'heure aussi. Il y a une meilleure acceptation par les collaborateurs d'une façon générale. Les peurs tombent. On voit bien que les RPA aident les collaborateurs à effectuer mieux leur activité et pas les surprimes des postes de travail. En tout cas, ça n'a pas été pour notre cas. Et de ce fait, on a des nouvelles propositions des processus automatisés mais qui nous sont remontées carrément par les opérationnels. Donc, nous étudions des cas de plus en plus complexe que ceux que nous avons mis en place dans le passé et nous arrivons à des algorithmes avec des prises de décision beaucoup plus compliquées. Et nous constatons aussi qu'on a des demandes de nouveaux services qui n'avaient pas haussé jusqu'à maintenant s'élancé à l'aventure de l'automatisation et comme ils voient que les expériences avec d'autres services fonctionnent correctement, nous commençons à réaliser des POC sur des nouveaux périmètres, des nouveaux périmètres bancaires. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a un use case qui est assez courieux. C'est une application qui ne peut mettre en place que deux releases par an. Et en fait, nous avons satisfait le besoin des traitements des opérations dans l'intervalle de ces deux releases avec la mise en place d'un RPA. Et en fait, le fait de concevoir et mettre en place cette RPA a servi à bien comprendre et bien valider les règles de gestion que maintenant vont être implémentées dans l'application centrale dans la prochaine release. Voilà, nous constatons aussi qu'il y a des RPA qui nous servent à absorber des pics d'activité dans les back-office. Donc, en fait, qui peuvent être déclenchés ou pas à la demande des back-office dans des situations comme malheureusement c'est notre contexte actuel. D'accord. Donc, pas mal de cas. Oui, tout à fait. En plus, des use case assez différentes. Assez différents, un peu plus technologie, un peu plus petite. D'accord. Alors, j'ai une question sur le live d'ailleurs pour ceux qui nous suivent. Pensez juste à mettre au moins votre prénom et l'entreprise. Comme ça, on aura au moins une idée qui pose la question. Donc, question pour, je pense, Maria Louisa et précisez d'ailleurs qui peut répondre à la question. Comme ça, ce sera aussi un tout petit peu plus simple. Les gains de productivité sont-ils importants et quelles conséquences sur les compétences des personnes qu'il n'en faut plus que décider en quelque sorte et pas saisir ? Maria Louisa, en gros, quel effet a le RPA ? Parce qu'il y a effectivement des gains de productivité, mais en gros, la personne s'interroge sur les conséquences, sur les compétences des personnes qui finalement ne feront plus que prendre des décisions et puis forcément agir elles-mêmes sur le processus. Ils agiront en bout de chaîne, mais pas au début. Effectivement, c'est clair que le RPA apporte du gain de productivité, mais des fois, il faut voir aussi que surtout, en tout cas dans les back-offices inquières, la problématique était plutôt que l'augmentation des tâches effectuées manuellement et que s'explosait les effectifs des back-offices. Vraiment, jusqu'à arriver à des tailles assez critiques qui étaient compliquées à gérer. Et en fait, ce sont ces pics, ces excès, on va dire, des productions que nous avons choisis principalement pour automatiser. Donc, effectivement, l'objectif était principalement de maintenir les effectifs des back-offices et de ne pas aller au-delà. Donc, oui, certes, c'est le gain de productivité, mais dans nos cas figures, en tout cas, dans nos premières expériences, c'était surtout pour continuer à maîtriser l'activité. Après, bien entendu, nous choisissons des préférences des processus sans aucune valeur ajoutée. Pour le moment, comme je vous ai dit, principalement, tout ce qui est administratif. Donc, la prise des décisions doit continuer à être faite par les humains et ce sont les dénements administratifs des opérations que nous automatisons. Donc, comme je vous ai dit, avec un peu manuel, vous pouvez reprendre toujours la partie opérationnelle sans s'en tirer et les humains gardent toute la partie vraiment cognitive décisionnelle. Je ne sais pas si ça répond. Je pense que ça répond à la question. de toute manière, je pense que s'il y a besoin de précision, encore une fois, je vous rappelle à tous, le live est ouvert et vous pouvez envoyer vos commentaires et on répondra le plus rapidement possible. Maria Luisa et Eric, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada